Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réoumi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 27 février 2021. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Réoumi. C'en est un autre de recevoir ce matin le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital FAN, le professeur Moussa Seidi. Bonjour professeur et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour ce grand oral. Bonjour et bonjour au groupe Réoumi. Bonjour également à Monsieur le Président, c'est avec plaisir que je vous reçois. Tout le plaisir est pour nous. Hassan, bonjour et merci d'être là comme tous les samedis pour co-animer le grand oral. Merci Fatou, bonjour et bonjour professeur. Merci pour tout ce que vous faites, pour ce pays et pour les malades et nos encouragements. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Yata. Docteur Moussa Seidi est enseignant-chercheur, professeur titulaire de la chaire de maladie infectieuse de la faculté de médecine, pharmacie et de don d'hosto-matologie de Dakar. Chef du service de maladies infectieuses du Centre Hospitalier National Universitaire de FAN de Dakar. coordinateur technique du Centre Régional de Recherche et de Formation de Dakar. Il est le président de la Société Africaine des Pathologies Infectieuses, membre également de la European Association for the City of Life. Il est aujourd'hui au corps de la lutte contre la COVID. Ce n'est pas la première fois que le professeur Moussa Seidi est sous les feux de la rampe. Il y a six ans, les projecteurs avaient été braqués sur lui, le plaçant au centre d'un emballement médiatique qui n'avait pas appelé de ses voeux. Lorsque les autorités annoncèrent le 29 août 2016 un cas d'Ebola, l'affolement s'empara de la capitale de Dakar. Alors le professeur Seidi se dressa pour vite éteindre le début d'incendie allumé par cette maladie virale dangereuse. Originaire de Kolda, il est né il y a 57 printemps dans le Ndoukouman, précisément à Kafrine, d'où est originaire sa mère. Il est inscrit très tôt à l'école primaire de Kungol, puis à Kaulak au collège privé catholique P12. C'est dans cet établissement qu'il obtient son baccalauréat en série D à 19 ans. Il déposa ses baluchons à la faculté de médecine, de pharmacie et de dont d'ostomologie de l'université de Dakar. Le reste n'était qu'une formalité vu ses capacités d'apprentissage énormes, notamment le concours d'internat des hôpitaux de la promotion 1993 et son agrégation en passant par les autres examens qu'il reissut ou l'amé. Le professeur Moussa Seidi a fait toutes ses études au Sénégal. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral que nous recevons avec un très grand plaisir. Le professeur Moussa Seidi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fannes, au-devant de la lutte contre le coronavirus. Justement professeur, le coronavirus va célébrer dans deux jours son deuxième anniversaire au Sénégal. On a eu le premier cas le 2 mars 2019. Aujourd'hui, si on vous demandait de faire le point sur cette pandémie au Sénégal, que nous diriez-vous ? Oui, cette pandémie continue de s'étendre et de faire des dégâts. Même si, depuis quelques jours, on commence à noter une tendance générale à la baisse du nombre de cas au niveau mondial, mais on est encore loin de sortir de l'auberge. Parce que pour sortir de cette pandémie, il va falloir compter avec la vaccination. Il faut que les personnes se vaccinent massivement pour qu'on puisse revenir à une vie normale. Mais la disponibilité des vaccins pose un peu de problème, donc la lenteur à l'extension de cette vaccination. Mais tous les espaces sont permis. Je suis confiant que d'ici peut-être un an, qu'on pourra probablement devenir à une vie beaucoup plus sereine. Hassan ? Oui, professeur, le bonjour. On a beaucoup parlé l'année dernière du mode de traitement. On en parle moins aujourd'hui. Où en est-on sur les avancées en matière médicale par rapport à la prise en charge des maladies ? En fait, il n'y a pas eu de nouveauté majeure. L'association que nous utilisons, l'hydroxychloroquine azithromycine, se révèle toujours efficace. Nous avons eu une analyse sur plus d'un millier de malades. Et toutes les données ont été partagées avec le groupe prise en charge. La publication sera soumise début mars et sera immédiatement disponible. Je dois quand même souligner avec force, et j'insiste là-dessus, que je collabore avec l'Institut Passeur de Dakar dans mes projets de recherche dans le cadre de cette COVID-19, mais également dans la prise en charge. C'est un partenaire privilégié. Le directeur de l'Institut Passeur est un scientifique de renommée mondiale. C'est connu un homme extrêmement rigoureux, malgré sa discrétion. L'Institut Passeur aussi est connu à travers le monde. N'oubliez pas que c'est l'un des quatre services au monde qui fabrique le vaccin contre la pierre jaune. Donc je voudrais quand même leur rendre hommage. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a des personnes qui sont en première ligne, que l'on voit, que ce soit moi, que ce soit le ministre de la Santé, que ce soit la directrice générale de la Santé, etc. Mais il y a d'autres personnes qui travaillent autant que nous, mais qui le font peut-être dans l'ombre. C'est extrêmement capital pour moi, que les gens le sachent. Et je voudrais, puisque vous parlez de traitement, profiter de l'occasion pour rendre un hommage mérité au docteur Amadou Al-Fassal et à l'Institut Passeur de manière générale. Donc les résultats sont là et sont indiscutables. On verra d'ici peut-être trois, quatre semaines comment faire pour que le papier que nous allons faire soit disponible pour tout le monde, avant même la publication. Dès la soumission, le papier sera disponible. Je profite aussi de l'occasion pour revenir sur un petit détail sur lequel je n'ai pas voulu insister. J'ai l'habitude de dire que moi, je regarde avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Souvent, on me dit que l'OMS a dit que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace, etc. Je ne regarde pas avec les yeux de l'OMS et l'OMS n'impose pas. L'OMS est une organisation respectable qui fait des recommandations. L'OMS n'a étudié que l'hydroxychloroquine, pas l'hydroxychloroquine associée à l'azétrobycine. Il y a une posologie inférieure à la posologie que nous utilisons. Nous, nous avions déjà montré que l'hydroxychloroquine, celle n'est pas efficace. Et nous l'avions dit dans la presse en son temps. Donc, on n'est même pas en contradiction avec l'OMS. Et même si on était en contradiction avec l'OMS, ce n'est pas gênant. Le Sénégal est assez souverain. Nous disons que c'est l'hydroxychloroquine, l'azétromycine qui nous donnent de bons résultats. Nous avons fait tous les types d'analyses, mais les résultats sont là. Il n'y a pas de grands changements, mais un espoir est permis concernant la prise en charge des formes graves. Je ne sais pas si l'espoir sera déçu ou pas, parce que c'est la recherche. Dans la recherche, on ne peut pas savoir ce qui va advenir. Au premier, nous étudions une molécule que l'on appelle le DAF-MOSA, toujours avec l'insuppasseur de Dakar, en collaboration avec des partenaires étrangers. L'étude est en cours et peut-être d'ici quelques mois, nous pourrons sortir les premiers résultats. Et en tout état de cours, c'est un produit qui sera utile parce qu'il est anticoagulant, il est anti-inflammatoire, il est immunomodulateur. Et on a besoin de toutes ces actions dans les formes graves. Là, on est en train de voir, est-ce que surtout cette molécule a une action contre le virus ? Au laboratoire, c'est beaucoup plus efficace que toutes les molécules connues jusqu'à ce jour sur le virus. Mais est-ce que dans le corps humain, il en sera de même ou pas ? On n'en sait rien, mais on n'a pas encore les résultats. On est en train de poursuivre notre étude. Tout simplement pour vous dire qu'on continue de travailler, mais il n'y a pas quelque chose de nouveau par rapport à la prise en charge. On élabore de plus en plus les protocoles avec plus de précision. On essaie aussi de s'adapter et de changer en fonction des données scientifiques. Recoverit avait montré que la dexamétasone marchait avec 6 mg, mais on s'est rendu compte qu'en donnant une posologie plus forte, on a encore de meilleurs résultats. Donc même s'il n'y a pas de recommandations nouvelles, nous, on s'adapte à ces nouvelles données. Donc c'est quelque chose qui bouge, qui évolue, mais il n'y a pas de grand changement révolutionnaire dans le cadre du traitement des malades COVID-19. Et par rapport à la prise en charge à domicile, beaucoup se sont inquiétés, connaissant comment les Sénégalais habitent en général. Est-ce qu'il y a eu des problèmes par rapport à cette prise en charge ? Si oui, lesquels ? Oui, cette prise en charge à domicile, elle n'était pas souhaitable si on pouvait prendre tout le monde en charge à l'hôpital. Mais quand le nombre de cas augmente, ce n'est absolument plus possible du fait de notre manière de vivre. Vous avez plusieurs personnes dans une chambre, la promiscuité est quand même extraordinaire, ça c'est la vérité, il faut le dire. Mais on s'est trouvé dans une situation où il n'était pas possible de faire autrement. Des personnes ne voulaient plus venir à l'hôpital du fait de la stigmatisation, il y avait une tension sur le lit. Il y en a jusqu'à ce jour, là, au moment où je vous parle, il y a des malades qui attendent d'avoir des places pour être hospitalisés. Et dans le monde entier, quand il y a une recrudescence des cas, c'est ce que ça passe. C'est pour cela que ce n'est pas une hérésie que de reconnaître qu'il y a une tension sur le lit. Ce qui est important, ce sont les efforts qui sont faits pour améliorer la situation. Tout ceci pour vous dire que cette prise en charge à domicile était indispensable, mais on a quand même pris des précautions. Il fallait prendre en charge des patients qui ne risquaient pas d'avoir des complications. Et surtout, il fallait qu'il y ait un environnement qui permette une prise en charge à domicile correcte sans que d'autres personnes ne soient contaminées. Est-ce que c'est vérifié à l'avant ? Nous devons avouer de manière claire qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans ces conditions, mais qui exigent la prise en charge à domicile. Mais même dans ce cas, il faut les prendre en charge à domicile. Voilà, ça se fait, ça se passe très bien. Il y a eu quelques problèmes par moment qui continuent même jusqu'à ce jour, même si ce n'est pas à un niveau extrêmement élevé, des personnes qui sont prises en charge à domicile et qui tardent à appeler quand elles commencent à sentir des complications. Il y a des personnes qui, à part, dans certains moments, n'arrivent pas à bien respirer, mais ils attendent jusqu'au dernier moment, espérant que ça pourrait passer tout seul. Et quand ils arrivent à l'hôpital, parfois c'est trop tard. Un autre problème, c'est que, qui m'a été signalé par pas mal de patients aussi, c'est que parfois, on les dépisse et compte tenu du nombre de patients, il est très difficile que le médecin de dépisse puisse les appeler un à un le même jour. C'est très difficile de se faire certains pour rester deux jours, trois jours sans recevoir un appel. Et psychologiquement, ça leur pose problème. Certains même se plaignent du fait qu'on leur envoie juste des SMS, alors que l'aspect psychologique est très important dans cette pathologie-là. Mais globalement, ça se passe vraiment très bien et ça s'améliore de jour en jour. Parce qu'il y a un travail énorme qui est en train d'être fait pour améliorer cette prise en charge d'adoption avec la collaboration de tous les médecins, quelle que soit leur spécialité. J'insiste là-dessus parce qu'on doit savoir que la lutte contre la COVID-19 ne concerne pas seulement les infectiologues. Ça concerne tous les médecins et que ça ne concerne pas seulement le personnel médical. Nous avons avec nous les diabétologues, les cancérologues, les urgentistes, les réanimateurs, les endocrinologues, les gynécologues. Ils participent tous de manière efficace et sont très engagés dans cette lutte. Encore une fois, il y a des figures qui sont le plus souvent vues à la télé et à la radio, mais c'est tout le monde qui travaille. Et nos hommages à travers vous, au corps médical sénégalais. Hassan ? Oui. Pour ça, il y a les variants. Aujourd'hui, on parle de mutation du virus. Il y a variants britanniques, variants sud-africains. Est-ce qu'aujourd'hui, on en retrouve au Sénégal, à Grand-Nom ? Est-ce que ça vous pose problème par rapport à votre France ? Non. Pour l'instant, on n'a constaté aucun impact par rapport au traitement, par rapport au dépistage. Et la vérité est qu'on ne fait pas le séquenchage de toutes les souches virales qui sont isolées. Par exemple, je sais que l'insipasteur de Dakar, qui est vraiment le service phare dans le domaine de la virologie concernant cette pathologie, les fièvres, les émorages virales de manière générale, n'est-ce pas seul à faire le séquenchage de plusieurs centaines de souches ? Ils n'ont pas trouvé de variants particuliers qui pourraient nous causer problème. Mais ces variants vont venir tôt ou tard. Il ne faut pas rêver. Quand il y a eu un cas à Wuhan, les Sénégalais pensaient que ça allait sauter le Sénégal et aller dans d'autres pays. Mais c'est arrivé. Donc, ça peut prendre du temps. Et si on a des cas infectés par ces variants, pas un grand nombre, ça ne changera rien dans notre politique de prise en charge, de riposte ou de dépistage. Pour l'instant, nous n'avons pas tellement ce problème. Ceux qui ont ce problème, c'est surtout l'Afrique du Sud. Bon, il y a évidemment le Brésil. Il y a certains pays européens. La source britannique est déjà dans plus de 70 pays. Donc, se mettre pour l'instant, nous, ça ne nous pose pas de soucis. Mais là aussi, j'en profite pour dire que c'est une raison supplémentaire pour qu'on se vaccine en masse. Parce que si vous vous vaccinez, vous avez des anticorps qui vous défendent contre la maladie. Ces anticorps vont empêcher le virus de se fixer sur vos cellules et d'entrer dans vos cellules. Si le virus n'entre pas dans vos cellules, il ne peut pas se répliquer. S'il ne se réplique pas, il ne peut pas muter. S'il ne peut pas muter, il n'y a pas de variant. Donc, se vacciner très rapidement permet aussi d'éviter de courir le risque d'avoir un vaccin inefficace du fait d'un nombre important de variants qui circulent. Vous voyez, en Afrique du Sud, AstraZeneca est efficace à environ 50%. Ils ont été obligés d'arrêter du fait des variants. Alors qu'on sait que dans les autres pays, AstraZeneca est plus efficace que cela. Au minimum de 66%. Et ça prévient aussi les formes graves, les formes sévères dans pratiquement 100% des cas. Donc, c'est pour dire que pour nous, ce n'est pas un problème. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un problème. Pour éviter que ce soit un problème, certes, il y a un contrôle à faire. Mais contrôler les frontières, contrôler la circulation du virus, c'est plus compliqué que de se vacciner. Donc, une raison supplémentaire pour ce vaccin. Alors, parlons toujours des contaminations. Malgré toute la sensibilisation qu'il y a autour, on a toujours un nombre important de cas communautaires. Vous en déduisez quoi ? Que les Sénégalais ne sont toujours pas conscients ? Oui, il y a un relâchement qui est certain pour moi. Parce que ça fait plusieurs mois, les gens disaient qu'il y avait relâchement. Moi, je ne constatais pas de relâchement. J'étais presque le seul à dire que, vraiment, les gens faisaient des efforts. Parce que je suis dans un environnement un peu limité. Je quitte l'hôpital, je vais chez moi, je suis sur la corniche, etc. Mais après, j'ai vu les gens recommencer à se serrer la main dans la rue. Ce que je n'avais pas vu depuis 6-7 mois, subitement, je revois ça. Et ça, c'est un signal fort, un signal très fort qui montre qu'il y a un relâchement extraordinaire. Mais quand des mesures paraissent dures, il y a forcément un relâchement qui arrive au bout du compte, parce qu'il y a la lassitude. Maintenant, c'est à nous de voir comment motiver davantage les populations pour qu'elles continuent de respecter les mesures en attendant qu'on puisse vacciner le plus grand nombre de personnes. Bien sûr, l'hygiène des mains, il va falloir les respecter ad vitam aeternam. Parce que l'hygiène des mains ne protège pas seulement contre la COVID-19, mais contre beaucoup de maladies. Mais la distanciation, à la langue, psychologiquement, c'est perturbant. Vous ne pouvez même plus serrer la main à votre ami que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. Vous vous mettez à un mètre pour lui parler. Psychologiquement, c'est perturbant. Le fait de porter le masque aussi tout le temps, tout le temps, c'est extrêmement difficile. Tout ça, ça montre que la vaccination est impérative. Nous avons hâte de retrouver une vie normale. Et nous, nous avons hâte de pouvoir vivre aussi une vie normale. Parce que c'est extrêmement pénible pour nous, cette situation. Pendant un an sans relâche, c'est extrêmement pénible. Et cette pénibilité ne me concerne pas tout seul. Les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Voilà, ça concerne tous ceux qui ont des responsabilités. Le président de la République, vous voyez comment il se mobilise. Vous voyez comment il se mobilise par rapport à cette COVID-19. Donc, c'est tout le monde qui est affecté par cette pathologie. Donc, il faut encore une fois que les gens pensent à se vacciner et que l'État fasse tout pour que ceux qui veulent se vacciner puissent avoir le vaccin à leur disposition. On en arrivera au vaccin. Hassan ? Oui, justement, professeur, avant d'en arriver au vaccin. Il y a cet aspect aussi extrêmement sensible de la prise en charge de nos personnes décédées. où avant, il y avait une peur bleue par rapport à l'enterrement, au lavage morphiaire. Mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Les gens sur le groupe, au niveau des funérailles, c'est vrai. Mais il y a d'autres aspects, c'est qu'on est là, on prend en charge des gens qui sont malades, qui sont décédés, mais on ne sait pas si c'est de la COVID ou pas. Et il y a beaucoup de risques qui sont pris à ce point. Est-ce qu'il y a un risque à prendre en charge un malade ou quelqu'un qui est décédé de la COVID ? Franchement, d'après ce qu'on a vu, parce qu'au début, il fallait prendre des précautions. On a vu que ceux qui sont décédés de malades, de maladies à virus Ebola, constituent un risque majeur. Il y a eu beaucoup de décès suite au lavage mortuaire des personnes décédées de malades à virus Ebola. C'était normal que les gens prennent leurs précautions. Et puis ces précautions ont été prises partout dans le monde. Et au fil du temps, au fil des recherches, on s'est rendu compte que ce lavage mortuaire ne constituait pas un risque majeur. Vraiment, ça ne constitue pas un risque majeur. C'est pour cela qu'il n'y a pas de dispositions particulières qui sont vraiment prises. Vous avez vu le cas de maladies à virus Ebola en Guinée. C'était une infirmière. Ceux qui ont participé au lavage, il y a eu des personnes contaminées et décédées. Donc c'était des précautions utiles à prendre, mais qui sont changées au fil du temps. C'est ça la science. La vérité que je vous dis aujourd'hui peut être obsolète juste après l'interview. Le masque, nous, on a toujours considéré que c'est efficace, mais l'OMS considérait que ce n'était pas efficace. Mais maintenant, l'OMS considère que c'est efficace. Ces masques chirurgicaux, moi, je n'ai jamais utilisé plus d'un masque par 24 heures. Si c'est en dehors de l'hôpital, là, on vient de prouver que c'est un masque qu'on peut laver une dizaine de fois. Ce masque-là que vous portez. Donc ça, c'est important de le savoir. La science a évolué. Tout au début de la pandémie, vous sembliez même être pour le confinement. Aujourd'hui que les contaminations se poursuivent, pensez-vous qu'on peut toujours en arriver à confiner les Sénégalais, ou en tout cas une bonne partie, le couvre-feu est en vigueur dans deux régions très touchées, même s'il y en a d'autres. Alors cette mesure-là, vous pensez toujours qu'elle peut être appliquée ? En fait, il y a deux choses à distinguer. Au tout début, le confinement était absolument indispensable. Ça, c'est clair. Mais si vous m'avez suivi, dès qu'il a été démontré que le masque pouvait protéger, j'ai dit que je ne parlerai plus de confinement. Ça aussi, je l'ai dit. D'accord ? Mais il se trouve que si les gens ne portent plus le masque comme il se doit, ils ne respectent plus les mesures barrières, et que vous vous demandiez à l'État de prendre des dispositions pour éviter l'aggravation de la transmission, l'augmentation trop rapide du nombre de cas, l'État peut trouver comme moyen de proposer quelque chose qui peut entraîner, ne serait-ce qu'un confinement partiel. Parce que si vous confinez les personnes durant une partie de la journée, ou une partie de 24 heures, au moins durant cette période, il n'y aura pas de transmission. Les transmissions qui auraient dû arriver durant cette période ne vont plus arriver. Donc ce n'est pas une décision, moi, que je vais proposer actuellement, c'est vrai. Mais si elle est proposée dans ce contexte, suite à une demande ou à des inquiétudes que nous avons, nous ne pouvons pas dire non. Nous ne pouvons qu'accompagner cette décision, parce que c'est pour nous que cette décision est prise. C'est pour nous permettre de contrôler la situation. Et secondairement, c'est aussi pour les populations de manière générale. Il n'y a pas de mesures qui puissent être proposées ad bitam eternam. J'ai parlé du lavage des mains, ça, ça doit faire durer. Mais en matière de confinement, ça dépend de la situation. Donc je crois qu'en proposant, par exemple, l'état d'urgence, bien que je n'aime pas trop parler de l'état d'urgence du coup, parce que c'est le confinement qui est un peu plus médical pour moi, alors il fallait prendre une décision forte déjà, parce que les gens, c'est comme si rien ne se passait, alors que le nombre de morts a été multiplié par deux, par trois, le nombre de cas. Et deuxièmement, les autorités ont pris ces décisions pour nous aider à réduire la transmission dans la communauté. Parce qu'on avait remarqué qu'il y avait des rassemblements tout à zimite, dans les quartiers, un peu partout. Vous intégrisez les rassemblements, oui, ça peut être respecté, mais si les rassemblements se font durant certaines heures, vous vous interdisez aux gens de sortir durant ces heures-là, ils ne pourront pas faire ce rassemblement. Donc je respecte cette décision qui a été prise en haut lieu et qui va dans le sens de nous aider. Et vous la trouvez efficace ? On ne peut pas dire pour l'instant, est-ce que c'est efficace ou pas. On verra à terme. Parce que vous savez, la vérité est que quand on confine pendant deux semaines, on doit commencer à avoir des résultats. Mais il est arrivé dans beaucoup de pays qu'on commence à avoir des résultats après plusieurs mois de confinement. Confinement sur confinement. Donc pour l'instant, je ne peux pas dire que nous avons un résultat positif parce que le nombre de cas augmente, même si dans les deux dernières semaines, il y a une petite tendance à la baisse, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ces baisses continuent et qu'elles se maintiennent pour qu'on puisse dire quelque chose. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vu les résultats, mais les résultats pourraient venir peut-être dans les semaines à venir. Si les résultats ne sont pas là, on constatera. Si les résultats sont là, on constatera. Mais si on n'a pas eu des résultats jusqu'à présent, pour moi, c'est parce que ces mesures ne sont pas accompagnées par l'intensification du respect des mesures barrières telles que la distanciation, le port de masque et l'hygiène des mains. Et vous me donnez l'occasion ici de clarifier, parce que c'est important d'être très clair dans ce que l'on dit. Certains vous diront que le confinement n'a pas été démontré comme étant efficace et qu'il n'y a pas d'études scientifiques. Il y a beaucoup d'études qui le prouvent. L'une des études que je convoque assez souvent, c'est l'étude faite par London Imperial College, dans la revue Nature, une des plus grandes revues scientifiques au monde, qui a concerné 11 pays européens. Entre février et mai, le confinement a permis de réduire le nombre de décès de 3,1 millions et la transmission de 80%. Le confinement a été efficace à Wuhan. Wuhan, il y a eu une publication sur ça. Le confinement a été efficace en Italie. Il y a eu une publication sur ça. Laissons les publications, voyons en pratique. Au Rwanda, où le confinement est plus strict, de 18h à 4h du matin, les résultats sont là. Ils sont premiers en Afrique, sixième au monde. Le nombre de cas est passé de 200 par semaine à 50 ou 60 par semaine. Je prends l'exemple de la Tunisie. Même le confinement est plus strict que notre confinement. Je dis confinement entre guillemets parce que la définition de confinement varie selon les personnes. Le nombre de cas a été réduit de 30%. Et ces personnes sont dans des confinements depuis plusieurs mois. Ils ont encore prolongé. Ils ont encore prolongé. Donc, en pratique, il y a des pays qui l'ont appliqué et ils ont vu les résultats. Prenons l'exemple du Sénégal. Au début, on avait des mesures beaucoup plus strictes. Et avec ces mesures strictes, le Sénégal a été classé deuxième. Ce n'était pas la seule mesure. Il y avait d'autres mesures. Donc, on ne dit pas que ce n'est pas efficace. Allons sur le plan de la logique. Quand vous vous enfermez quelque part, vous ne sortez pas ou vous sortez le moins possible. Vous êtes moins à risque d'être en contact du virus. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas efficace. C'est efficace. Maintenant, il faut toujours juger de l'opportunité en fonction de plusieurs critères. Exemple, sur le plan économique, si le confinement risque de créer des problèmes économiques majeurs qui peuvent parfois être aussi graves que la pandémie, on peut ne pas confiner. Si, par exemple, les gens ont les moyens de lutter efficacement sans le confinement, je donne l'exemple de la Corée du Sud. Ils n'ont jamais fait de confinement. Ils ont fait un dépistage massif. Ils arrêtaient les gens dans la rue pour leur faire le test. Même les automobilistes. Donc, ils dépistaient massivement. Ils isolaient. Ils prenaient en charge. Ils n'ont jamais fait de confinement. Ils ont eu des résultats extraordinaires. Mais ça nécessite des moyens colossaux. Une discipline. La discipline des Asiatiques ne se trouve pas partout. Si vous voulez arrêter les gens dans la rue, en France, au Sénégal ou aux États-Unis, pour faire des tests dans la rue, vous n'allez pas le répéter. Donc, c'est pour dire que tout doit être analysé, contextualisé. Donc, c'est efficace. Mais est-ce qu'il faut le faire ou pas ? Chaque pays doit tenir compte de beaucoup de facteurs. Si un confinement est en train des émeutes catastrophiques qui déséquilibrent un État, est-ce que ça vaut la peine de le faire ? Parce que des émeutes peuvent aboutir à des choses parfois extrêmement complexes. Donc, il faut tenir compte des raisons économiques, des raisons sociales, des raisons sécuritaires, de plein de choses. Donc, c'est pour cela que ce n'est pas parce que c'est efficace qu'on va toujours le faire. Donc, chaque fois, on doit étudier pour voir est-ce qu'on doit le faire ou pas. Par exemple, ici au Sénégal, moi, je ne suis pas dans la tête des autorités. Mais je me dis que la décision prise a été prise pour nous aider à lutter contre les rassemblements tout à zimut où aucune précaution n'est prise. La plupart de ces rassemblements, moi, dont je parle, je les voyais la nuit, surtout le vendredi soir. Vous voyez des tentes brusquement, vous ne pouvez plus passer, pas de distanciation, avec des comportements extrêmement bizarres. Ne serait-ce que ça, ça peut réduire cela. Et c'est un signal fort. Alors, je ne peux qu'appuyer une décision de l'État qui va dans le sens de m'aider dans mon travail, même si je ne propose pas cette décision parce que ce n'est pas à moi de la proposer en ce moment. C'est à eux d'analyser parce qu'en haut lié, ils ont plus d'informations que moi. Ils connaissent mieux les aspects économiques, sécurité. Ils vont analyser tout ça avant de décider. Quand une épidémie débute, on tient compte plus de l'avis d'un médecin, des scientifiques. Mais à part d'un certain moment, on ne peut pas uniquement se limiter à cela. Si des compagnies aériennes risquent de tomber en faillite, des industries risquent de mettre la clé sur l'opération, etc. Alors, il faut écouter aussi ces gens-là. Et c'est à partir de ce moment que la bonne décision pourrait être prise. Et la bonne décision ne peut être prise que par les autorités qui ont toutes les informations. Et nous devons respecter ces décisions et les accompagner. Notamment le chef de l'État. Voilà. Alors, globalement, professeur, la situation actuelle, elle est sous contrôle ou il y a des choses qui vous inquiètent ? Vous savez, dire que la situation est sous contrôle ou pas, c'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre. Pourquoi ? Parce que pour moi, dire que la situation est sous contrôle, veut dire qu'on n'a plus beaucoup de cas, la transmission a diminué, il n'y a plus de tension sur les lits, etc. Pour moi, c'est ça. Mais pour d'autres, la situation est sous contrôle, ça veut juste dire que tout est fait dans tous les domaines pour que la maladie se gère correctement. Donc, quand je dis sous contrôle ou pas sous contrôle, je ne me sentirai pas à l'aise. C'est pour ça, ce que je peux dire de manière claire, c'est qu'il y a beaucoup de cas, beaucoup de cas sévères, beaucoup de décès. C'est vrai que, on a amassé une petite diminution, mais ce n'est pas significatif. Il faut qu'elle se maintienne sur des semaines pour qu'on puisse prendre ça en considération. Mais que parallèlement, ce qui doit être fait pour gérer la situation est en train d'être fait et d'être amélioré de jour en jour. La vaccination n'était pas là, elle est là. Il y avait un retard dans l'ouverture des centres de traitement. Ça, je l'ai déjà dit. Mais maintenant, on voit que pratiquement, en tout cas, d'après les informations que j'ai, même si j'ai plus d'informations ici, là où je suis cailleux, la plupart des centres de traitement ont été ouverts. Donc, il y a quand même une amélioration qui est là. Et je vois le groupe qui travaille sur la prise en charge fait un travail colossal et je me réjouis de cela. Nous devons d'ailleurs nous rencontrer à partir de demain pour un travail dans ce domaine que nous devons faire. Et ce groupe-là, je vous l'ai dit, il y a tout le monde dans ce groupe. Pas seulement les infectionlogues, les urges artistes, les réanimateurs, mais tout le monde. Gynécologues, tout le monde est dedans. Les gériatres. Et ils sont tous aussi engagés que les infectionlogues, les urges artistes, les réanimateurs. Donc, les efforts sont en train d'être faits, qui sont visibles. Ça, d'un côté, de l'autre côté, voilà, on n'a pas encore amorcé une pente descendante qui nous met mal à l'aise, qui nous met à l'aise. Mais, je suis convaincu que ça ira dans les semaines à venir. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur EMIAFEM et nous recevons le professeur Moussa Seidi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital FAN. à ça, on peut parler du vaccin maintenant. Justement, professeur, à propos du vaccin, nous venons d'en recevoir 200 doses. 200 000. 200 000, c'est 200, c'est peu. 200 000 doses de Sinopharm. Aujourd'hui, on en attend, peut-être on parle de 6 millions de doses, etc. Et il y a un protocole qui est là. Quels sont, à part Sinopharm, les autres vaccins qu'on pourrait peut-être accueillir ici au Sénégal ? Je ne peux pas le dire parce qu'il faut que je précise d'emblée, et c'est important, de ne pas faire une confusion de rôle. Je ne suis pas le porte-parole du ministre de la Santé. Je ne suis pas le responsable du service chargé d'exécuter ce plan de vaccination. Le responsable, c'est le docteur Momoduniaï. Moi, je m'exprime en tant qu'infectiologue qui est intéressé par tous les aspects liés aux pathologies infectieuses en tant que chercheurs parce que nous avons fait des recherches sur le vaccin, le vaccin anti-Ebola. Nous avons participé à la recherche, à des études concernant ce vaccin ici au Sénégal. J'avais désigné à l'époque professeur Cheikh Tidjandour comme principal investigateur et docteur Kaldjata Djalombay qui travaille avec moi ici pour médecine d'études cliniques. Alors, je suis concerné par rapport à ça mais il y a des détails que je ne peux pas donner parce que je ne fais pas partie aussi du comité restreint qui a été choisi pour travailler sur le plan qui a été remis au présent. Le plan là-même, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne fais pas partie du comité consultatif pour la vaccination. Je ne fais pas partie du comité de suivi. Donc, il faut savoir que professeur Moussa Sédis s'exprime en tant qu'infectiologue spécialiste de la question et en tant que chercheur tout simplement. Donc, je ne connais pas les vaccins qui vont venir. Et pourquoi vous n'êtes pas dans ce comité ? Je ne connais pas les vaccins qui vont venir mais j'ai lu dans la presse qu'il y a le vaccin russe qui va venir. le vaccin russe. Donc, le vaccin chinois est là, le vaccin russe. Et je pense qu'on pourra avoir aussi AstraZeneca dans l'initiative comique. avec le vaccin russe. Le vaccin russe. Le vaccin russe. Le vaccin russe. Donc, tous ces vaccins-là, moi, ce dont je suis convaincu à 100%, c'est que le président de la République fera tout pour connaître les vaccins à nombre suffisant. Je ne peux pas m'empêcher de rendre hommage au président de la République parce que, comme d'habitude, il a toujours agi au-delà de nos espérances. On a parlé de l'initiative COVAX. C'est lui-même qui a proposé qu'on s'intéresse à d'autres vaccins, de ne pas laisser-la tranquillement attendre qu'on nous donne. on a proposé le mois de mars pour débuter la vaccination. C'est lui-même qui a demandé à ce qu'on commence au mois de février. Je vous ai dit, même si c'est juste, nous, nous voulions commencer les hospitalisations au mois de mars. Je voulais commencer même le 2 mars, date symbolique. J'avais choisi le 2 mars. Mais il nous a dit de commencer plus tôt. C'est pour cela que le 16 février, toutes les consultations se font ici. Tous nos malades du sédéral sont hospitalistes ici. Vous venez de visiter des salles et vous avez vu un peu. Donc, lui, il est pour la vitesse. Et ça, ça se voit. Donc, je vous ai donné l'exemple des vaccinations. Je vous ai donné l'exemple de ce service. Et même pour l'inauguration, c'est lui qui avait dit décembre. Donc, le premier, on devait ouvrir 6 mois plus tard. Mais il a dit qu'il veut qu'on commence, qu'on inaugure en décembre. Et on a inauguré le 29 décembre. Donc, lui, il est là pour pousser les gens à aller vite et il donne tous les mois. Vous êtes en mode fast-track avec lui. Non, c'est plus que fast-track. C'est plus que fast-track. Lui, donc c'est pour dire que si le président de la République lui-même s'engage à faire le nécessaire et chaque fois essaie de pousser les gens à aller plus vite qu'ils n'avaient décidé d'aller, moi, je reste confiant qu'on aura les vaccins qu'il faut et qu'on aura les meilleurs vaccins. Je peux parler de ces vaccins si vous voulez pour vous dire que ce sont des vaccins efficaces, bien tolérés et qu'il va falloir prendre sans problème. Peut-être qu'on reviendra sur l'efficacité, la tolérance et tout ça en fonction des questions parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les vaccins. tout dépendra de ce que vous voulez apprendre ou de ce que vous voulez faire connaître à vos auditeurs mais je sais que si notre pharma est là, c'est efficace et bien tolérée, on pourra venir sous des preuves par rapport à ça. Le vaccin russe également est efficace et bien tolérée. Il ne faut pas que les gens pensent que ce sont seuls les pays pauvres qui sont intéressés par ça. C'est vrai qu'il y a des histoires de géopolitique qui font que certains pays ne vont pas parler de ces vaccins mais vous avez vu le clin d'œil même de l'Union européenne concernant ces vaccins. La Hongrie a déjà reçu le vaccin Sénopharm. Alors, il ne faut pas douter de la fiabilité de ces vaccins, de leur efficacité. Il faut les utiliser mais il faut aussi contrôler lors de l'utilisation. Et comment convaincre à votre avis les Sénégalais qui n'ont toujours pas confiance en ces vaccins ? Moi, je ne dirais pas que les Sénégalais n'ont toujours pas confiance. Certains n'ont pas confiance et ça c'est clair. Pour moi, il faut juste dire la vérité. Le reste, laisser les gens décider. Pour moi, les gens doivent se vacciner pour plusieurs raisons. Et des raisons très simples. La première raison, c'est que le vaccin est bien toléré. Je peux parler de tous les vaccins mais donnons l'exemple de ces deux vaccins peut-être qu'on recevra bientôt. J'espère qu'on... Le deuxième vaccin Sputnik, le vaccin russe et le vaccin de Sinopharm que nous avons déjà reçu. Avec ces deux vaccins, c'est 0% d'effets secondaires graves. Et ça, c'est des publications qui sont 0%. 0%. Déjà, 43 millions de personnes, plus de 40 millions de personnes, en tout cas déjà, beaucoup plus même, d'après mes informations, ont reçu le vaccin de Sinopharm. Aucun événement est un désert grave. On peut avoir des effets secondaires comme même en prenant de l'aspirine, une fièvre, une douleur quand on vous fait la pique. Moi, je n'ai même pas senti la douleur. Une petite asthémie. Voilà, on peut sentir des petits signes comme ça qui peuvent disparaître. C'est bien toléré. La priorité, c'est d'avoir la tolérance parce que vous ne pouvez pas vous vacciner et tomber gravement malade. Ce n'est pas acceptable. La deuxième chose, c'est l'efficacité. Si on prend l'exemple du vaccin Sinopharm qui est déjà là, je m'arrête un peu sur ça parce que c'est ça qui va intéresser plus certainement les Sénégalais. Ce vaccin, de manière globale, les données qui étaient disponibles disaient que c'est efficace à 79%. Mais vous savez, aux Émirats Arabes Unis où ce vaccin a été utilisé en masse, où ce vaccin a été étudié, l'étude a inclus 43 000 personnes, des résultats plus encourageants encore ont été trouvés. l'efficacité était de 86% aux Émirats Arabes Unis. Le pays numéro 2 appelait Israël. Israël, c'est le champion dans le domaine de la vaccination anti-Covid. Les Émirats Arabes Unis, pays numéro 2. Ensuite, on a trouvé dans le vaccin Sinopharm que ce vaccin protège dans 100% des cas contre les formes sévères. Et j'ai vu, je disais hier tout simplement, et je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'au plus tard, au plus tard, vous le retrouverez si vous regardez dans les médias, au plus tard, que, au plus tard, 28 jours après la deuxième dose, il y avait un titre élevé d'anticorps neutralisant. On pouvait désirer de comprendre que les gens soient protégés contre les formes graves dans 100% des cas. Mais j'ai vu une autre publication qui dit mieux que 28 jours après la première dose, donc une semaine seulement après la deuxième dose, que 100% des patients ont un titre d'anticorps élevé, d'anticorps neutralisant élevé qui protège contre les formes graves. Une semaine après, je répète et j'insiste là-dessus, 28 jours après la première dose, c'est-à-dire donc une semaine après la deuxième dose, 100% des personnes qui ont reçu la deuxième dose du vaccin Sinopharm ont eu un titre d'anticorps élevé, d'anticorps anti-Covid-19 neutralisant élevé qui les protège contre la Covid-19. Et au Royaume, aux Émirats Arabes Unis, dans l'étude qu'ils ont publiée, c'est qu'il y a eu 99% de séroconversion, c'est-à-dire des gens qui ont présenté des anticorps. Mais, même avec 99% de séroconversion, ce qui est proche de 100%, il y a 100% de prévention contre les formes sévères et même contre les formes médicales. Donc, aux Émirats Arabes Unis, ils ont trouvé des résultats encore meilleurs que les résultats qui ont été publiés. Que les résultats qui ont été publiés. c'est quand même extraordinaire. Je pense que on ne sera pas déçus avec ce vaccin antithinophane, mais la transparence veut qu'on teste au Sénégal, qu'on voit, nous, ce qu'on va trouver. Est-ce qu'on va trouver 86% ou 79% ou 60% ? Ça, c'est absolument obligatoire. Donc, ça dépend des populations. Ça dépend de beaucoup de choses, mais les populations peuvent y jouer un rôle. Parce que, je ne veux pas entrer dans ces détails parce que c'est très complexe. Je veux juste donner un exemple. Si vous avez des sujets peut-être très âgés qui sont parfois un peu immunodéprimés, ils peuvent réagir peut-être moins bien qu'une population peut-être plus jeune. vous voyez ? Donc, je peux juste donner cet exemple. Mais pour éviter de dire que le vaccin est efficace chez telle personne ou non, chez telle autre personne, il faut faire des études en incluant toutes les transdages, les noirs, les blancs, les hispaniques, etc. C'est ce qui se fait. Donc, moi, je suis confiant par rapport à ce vaccin. Je l'ai dit, il est efficace, il est bientôt lègue. Il faut se vacciner aussi. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même tenir compte de la société, pas seulement de soi-même. Vous êtes jeune, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne risquez pas grand-chose, c'est vrai. Mais le virus peut passer par vous et aller tuer d'autres personnes. Donc, vous devez participer à l'obtention de l'immunité collective qui permettra de revenir à une vie normale. Et pour obtenir cette immunité collective, on ne peut pas vacciner juste le personnel médical, les sujets âgés et les personnes avec des comorbidités. Il faut vacciner peut-être 80... L'idéal, c'est de vacciner au moins 90% de la population, minimum. Donc, il faut participer à cela et c'est ça qui va nous permettre de revenir à une vie normale. Il faut se vacciner parce que si les gens sont vaccinés en moins, ça limite la subvenue de variants parce que le virus ne pourra plus infecter les cellules. Si le virus n'infecte pas les cellules, il n'y a pas de déplication, il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de variant. Donc, nous avons toutes les raisons de nous faire vacciner. Mais, pour faire simple, nous vacciner, pourquoi ? Pour nous débarrasser de ces masques, surtout, pour ne pas être à deux mètres d'un ami qu'on n'a pas vu depuis dix ans. quand même, c'est quand même terrible. Et reprendre les activités économiques. Je suis sûr que ce qui travaille dans le secteur de l'économie souffre atrocement. Donc, c'est un devoir pour moi de se vacciner, mais il ne faut pas l'imposer. Et qu'en est-il de l'immunité pour ceux qui ont contracté le virus ? Ça a aussi fait débat et c'est toujours le cas. Ceux qui ont contracté le virus peuvent avoir une immunité qu'on ne peut pas l'avoir. En règle générale, on a trouvé quand même que la majorité, pas tout le monde, la majorité a une immunité qui peut durer jusqu'à six mois. Mais au fil du temps, les anticorps baissent. Et à la longue, on n'est plus protégé. C'est d'ailleurs pour cette raison que même ceux qui ont eu la COVID-19 doivent être vaccinés. Ils doivent être vaccinés. Ce n'est pas comme la fièvre jaune. Si vous avez la fièvre jaune, vous êtes guéri, vous êtes immunisé à vie. Vous n'avez pas besoin d'être vaccinés. Si vous avez la rouge jaune, vous êtes guéri, vous êtes immunisé à vie. Mais là, ils doivent être vaccinés. D'ailleurs, ceux qui parlent d'immunité collective en laissant circuler le virus, j'ai l'habitude de dire qu'on ne sait même pas s'il y a une immunité. On était au début de la pandémie. Alors, on parle d'immunité collective. On ne faut pas aller trop vite. On ne faut pas aller trop vite. Donc, cette vaccination, pour moi, c'est un devoir. Moi, personnellement, je me suis vacciné pour toutes ces raisons, mais aussi pour joindre l'acte à la parole. Si vous êtes convaincu que le vaccin est bien toléré, il n'est pas efficace. Il faut vous vacciner d'abord. C'est ça que nous avons fait. Un seul ? Oui. Un mot sur peut-être les vaccins russes, parce que c'est sûr que, comme je l'ai dit, je ne devais pas parler d'ici le mois de mars. C'était mon programme. Mais après ces interviews du mois de février, il faut que j'entre en confinement médiatique, parce que j'ai beaucoup d'autres activités à faire. Donc, il ne va pas revenir me poser des questions sur les vaccins. Peut-être que vous aurez envie de venir me parler de ce vaccin. Ce vaccin russe est vraiment très intéressant. C'est le seul vaccin qui utilise ce qu'on appelle deux athénovirus, deux vecteurs viraux. On prend un virus qui ne se réplique pas chez l'homme, qui n'est pas dangereux pour l'homme. Il y a une manipulation qui est faite. On insère un gène, ce qui fait que, à la longue, quand on l'injecte à la personne, il y aura des protéines du virus qui seront dans l'organisme humain et l'organisme humain qui va réagir pour combattre le virus, parce que cette protéine, c'est comme une carte d'entité du virus. Donc, ce n'est pas dangereux et c'est efficace. Ils ont pris deux adénobus, c'est extrêmement intéressant, ils sont les seuls à avoir fait ça. parce que si on prend l'exemple d'AstraZeneca, quand on prend deux doses standards, l'efficacité n'est peut-être pas terrible. On peut avoir 66% à peu près. Ça peut aller un peu plus ou un peu moins selon les pays. Mais quand ils prennent une petite dose et ensuite une dose standard, l'efficacité du vaccin AstraZeneca atteint 90%. Bon, je ne sais pas, je suis incapable de vous dire pourquoi ils n'ont pas travaillé sur cette formule pour la commercialiser ou est-ce qu'ils vont la commercialiser ou pas. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais qu'est-ce qui a fait ça ? C'est parce qu'on pense que si vous utilisez un seul vecteur, parfois, il peut arriver que l'organisme ait déjà rencontré ce virus et à partir de ce moment quand vous faites le vaccin, les anticorps qui étaient déjà présents peuvent s'attaquer à ce virus et réduire en partie l'efficacité du vaccin. Et pour éviter cette situation, les Russes ont utilisé deux adénovirus et leur vaccin a une efficacité de 91,4%, presque 92%. Et 0% d'événements indésirables. Ça, c'est important. Maintenant, on vous dira oui, ils ont été très rapides. Tout le monde a été très rapide. Peut-être plus rapide que d'autres, ainsi que les chinois, mais être scientifique ne veut pas forcément dire être borné. Prendre son temps. Ne veut pas forcément dire être borné. Par exemple, si je prends l'exemple des Russes et même des Chinois, ils n'ont pas fait comme habituellement les gens font. On fait une phase 1, elle est complètement finie. On fait une phase 2, elle est complètement finie. On fait une phase 3, elle est... etc. Non. déjà à la phase 2, certains d'entre eux ont commencé la phase 3. Et certains, avant que la phase 3 ne se termine, ont commencé à vacciner. Donc, avant que la publication ne sorte. C'est vrai que ce n'est pas habituel, mais si on prend l'exemple des États-Unis, même Pfizer et Moderna ont été approuvés en urgence avant que la publication ne sorte. Peut-être qu'eux, ils sont allés très vite, ce n'est pas habituel, ce n'est pas les règles standards. Voilà, mais l'essentiel, le résultat est là, ils ont agi vite, les Russes ont été, je crois, les premiers à avoir un vaccin qui a été annoncé par le président. Ensuite, il y a eu les Chinois, etc. Donc, bref, c'est pour dire que même si les gens les critiquent par rapport à ça, le résultat est là. Ils ont un vaccin efficace et il faut les utiliser. Et tous les vaccins à l'heure actuelle qui sont commercialisés ou bien qui sont dans le pipeline, qui sont étudiés, pour moi, sont de bons vaccins, bien efficaces, mais les taux d'efficacité sont très différents. C'est très... Johnson et Johnson, vous en avez parlé tout à l'heure, au niveau des États-Unis, c'est 85% d'efficacité, mais globalement, c'est dans les 65% d'efficacité. Mais l'intérêt de Johnson et Johnson, c'est qu'avec une seule injection, vous pouvez avoir de bons résultats. Mais ils sont en train de faire une étude pour voir, avec deux injections, qu'est-ce que ça va donner. Donc, ce qui impressionne, c'est le fait d'avoir une injection. Il y a le vaccin Novavax, le vaccin qui est aussi intéressant, qui est un vaccin recombinant, qui protège contre les décès et qui a une efficacité aussi intéressante. Moderna, c'est 94 et quelques déficacités, presque 95%, 100% contre les formes sévères, Pfizer, 95% contre les formes symptomatiques et plus de 90% contre les formes sévères. Donc, tous les vaccins actuellement dont on parle ont leur intérêt, ils sont bien tolérés, ça c'est clair, on peut les utiliser sans danger, il n'y a pas de problème de modification du code génétique parce que ça n'atteint même pas le code génétique. Donc, ça c'est clair. Ils sont efficaces mais à des degrés d'efficacité différents. Et même un vaccin efficace à un tel niveau peut varier selon le pays. Donc, d'où l'intérêt encore de ce que je disais, nous-mêmes d'évaluer l'efficacité et la tolérance. Est-ce que vous êtes inquiété par la réapparition du virus Ebola en Guinée tout près ? Non, je ne suis pas inquiété par rapport à ça parce que c'est vrai. Il y a des choses qu'on ne médiatise pas et qu'on ne doit même pas médiatiser parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Même dans cette épidémie, dans cette pandémie, nous, nous avons reçu un malade qui avait une fièvre hémorragique crimine-congou qui est beaucoup plus dangereuse que la COVID-19. Nous nous avons traité et guéri. Ici. Le ministre de la Santé pouvait le confirmer. Ce sont des situations que nous vivons. Dans ce nouveau centre, pourquoi on a mis deux chambres à pression négative ? C'est pour pouvoir accueillir ces malades hautement contagieux et pour pouvoir les prendre en charge. La réanimation, c'est un système réversible qui nous permet aussi de la transformer en chambre à pression négative. Donc, les moyens que nous n'avions pas là-bas, nous les avons ici. Ici, nous avons tout ce dont nous nous avons besoin pour prendre en charge n'importe quelle pathologie infectieuse, quelle que soit sa gravité et quelle que soit sa dangereusité. Si on était serein quand on était dans d'autres conditions, comment ne pas être serein maintenant que nous sommes dans de meilleures conditions pour faire face ? Maintenant, ça ne veut pas dire que quand la maladie vient, il n'y a pas de danger. Il y a un danger parce qu'on ne sait pas comment la population va se comporter. Il y a un danger aussi parce qu'il faut que le personnel de santé ne confonde pas la COVID-19 avec la maladie à virus et voilà. Il y a des cliniques, des centres qui ouvrent sans remplir les normes, sans qu'il n'y ait aucune supervision, aucune évaluation et beaucoup de personnes ont été infectées dans ces centres-là. Si c'était la maladie à virus et voilà, c'est la mort au moins de la moitié du personnel médical. Donc, ce n'est pas la même chose. Bon, il y a toujours un risque ici à Fannes, machin, là, en tout cas, dans notre centre ici, aucune personne jusqu'à présent n'a été infectée par le virus, ce qui prend en charge. Bon, mais une personne aussi infectée par le virus peut l'être à l'hôpital. On peut suspecter cela si une grande partie des personnes est infectées, mais parfois, ils peuvent être infectés dans la communauté et considérer qu'ils ont été infectés dans les cités. Donc, nous ne sommes pas inquiets, nous sommes prêts, le reste, c'est le problème qui sera géré par le ministère de la Santé, la coordination, que les gens ne prennent pas les balades n'importe comment, qu'ils puissent être formés, qu'il y ait un sujet adéquat dans tous les centres de traitement qui peuvent recevoir ces cas. Et puis, n'oubliez pas que lorsqu'on a eu le cas à Dakar, il n'y avait pas de vaccine. Maintenant, il y a un vaccin fondamental de l'ébola. C'est une arme qui a été utilisée au Congo, qui s'est montée efficace. Les vaccins sont en Guinée, ils vont l'utiliser. Donc, vous voyez que quand le vaccin existe, c'est le meilleur moyen pour prévenir une infection. La fièvre jaune, sans le vaccin, on ne pourrait rien contre la fièvre jaune. Le moyen, le seul qui garantit à 100% la lutte contre la fièvre jaune, c'est ce vaccin-là. Donc, le vaccin, c'est vraiment extraordinaire que le président de la République ait pensé à s'engager dans cette voie très rapidement. Merci, professeur Moussa Saïdi d'avoir été l'invité de ce grand oral. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Merci, Hassan, d'avoir été là aussi pour le calendrier grand oral. Merci, professeur, pour votre disponible. Merci, je vous remercie. Très grande générosité aussi. Alors, je voudrais, avant de vous dire au revoir, vraiment remercier le groupe RIVO. Je suis particulièrement content de vous et de tous ces journalistes qui ont eu la patience d'attendre que je sois disponible, qui n'ont jamais cherché à me bousculer, qui n'ont jamais cherché à me harceler, qui ont vraiment accepté que j'étais dans une situation où je ne suis pas toujours disponible. Je suis vraiment très, très content de cela, très satisfait de cela. Et chaque fois que je serai disponible, bien sûr, on pourra communiquer, mais ma disponibilité n'est pas évidente. Je profite de cela aussi pour remercier le président Mbanyiouk. Je vois son engagement dans beaucoup de domaines et l'amitié qu'il a envers moi sans même me connaître. Je pense qu'on ne s'est jamais vus, on ne s'est jamais rencontrés, peut-être qu'on a eu un appareil au téléphone. Je l'encourage dans la voie dans laquelle il se trouve et je le remercie énormément pour la considération qu'il a à mon endroit. Voilà les mots que je voulais dire avant qu'on ne clôture bien sûr cette rencontre. Merci à vous professeur pour la disponibilité qui n'est pas évidente comme vous l'avez dit. Cela a été en tout cas un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau et encore une fois nos hommages au corps médical sénégalais sans exception à travers votre personne. Vous vous êtes fait distinguer dans cette lutte et nous vous rendons hommage infiniment. Merci à toute l'équipe technique et merci à Elisabeth Datta pour le portrait. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un autre grand oral avec un autre invité. Nous recevions aujourd'hui le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital FAN, le professeur Musa Seydip.